Bonjour et bienvenue dans Long Range News. Ce format récurrent nous accompagnera tout l'été pour décortiquer les actualités des startups de l'industrie de la voiture électrique. J'y évoquerai les initiatives inspirantes, les idées intéressantes et leurs évolutions pour changer le paysage du transport mondial. A l'honneur aujourd'hui des avancées majeures sur le front des batteries 4680 Roadrunner, la réapparition du Model Y Standard Range, le surprenant retour en forme de Faraday Futur et enfin des actus sur le réseau de superchargeurs avec en prime l'inauguration de la première tranche d'un spot géant de recharge à Dijon. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Décidément, Elon Musk n'en a jamais assez et fait bouger les lignes en permanence. Dans un tweet du 15 juillet 2021, le patron de Tesla dévoile les intentions du constructeur californien d'augmenter la puissance de son réseau de superchargeurs V3 pour atteindre des pics de recharge à 300 kW. Ceci est probablement dû au retour d'expérience des stations de recharge et des voitures lors de l'utilisation de ces bornes. On peut estimer qu'aucune modification technique lourde ne sera nécessaire pour cette amélioration et que seule la mise à jour logicielle permettra de réaliser cette augmentation rapidement, comme cela avait déjà été le cas sur les versions V2. Cette augmentation n'aura pourtant d'effet que sur les véhicules Tesla les plus récents comme les modèles 3 et modèles Y aux batteries améliorées en 2021 ou les nouvelles modèles S et X. Pourtant, ce ne sont pas ces autos qui sont en ligne de mire, mais les futurs modèles qui se dessinent à grands pas avec les cellules 4680 Roadrunner. Annoncées comme thermiquement peu sensibles à la charge et à la décharge, celles-ci devraient pouvoir accepter une telle puissance durant une grande partie de l'opération, garantissant des temps de charge exceptionnellement courts et sans incidence sur leur longévité. En parallèle, le réseau européen connaît ces derniers mois une explosion d'installation et extension des stations déjà existantes. Comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis et en Chine, l'apparition de superchargeurs à bornes multiples pointe le bout de son nez, et cela dans un délai très court. J'ai eu l'occasion d'être invité par Ludovic Pardigon du Tesla Owner Club de France que je remercie à assister à l'inauguration d'une station qui promet d'être la plus grande d'Europe à terme, dans la banlieue de Dijon. En présence de représentants de la mairie de Longvic, d'un des propriétaires de l'hôtel Kyriade hébergeant la station, de représentants de Laver et d'Enedis, cette inauguration est très symbolique de l'envie de plus en plus d'acteurs de prendre part à l'aventure. Ce sont 16 superchargeurs V3 qui ont été ouverts le 15 juillet 2021 avec une extension à 60 stèles l'an prochain. L'affluence en ce jour d'ouverture était énorme et nul doute que le succès sera au rendez-vous. Pendant les deux heures que j'ai pu passer sur le site, un balai continuel de Tesla a rythmé les festivités. A cette occasion, un très gentil propriétaire belge de Model X nous a fait la présentation du show mythique programmé dans l'auto. Un grand merci à lui. Petit détail par contre, la station est une V3 et donc ne dispose que de prises combo CCS. Un propriétaire de Model S s'est vu désemparé car il n'avait pas son adaptateur sur lui. Heureusement, son auto était de 2020 et était équipée du boîtier de communication. Il a pu charger avec mon adaptateur. Donc rappel à tous les propriétaires de Model S et X lors de vos déplacements, si le câble T2-T2 reste indispensable comme le chargeur mobile, l'adaptateur CCS et le cas échéant, la mise à niveau de votre auto deviendront de plus en plus nécessaires à l'avenir. Pensez-y. Autre sujet de préoccupation, l'alimentation de telles stations. Les représentants d'Enedis présents sont confiants dans le dimensionnement de leurs installations et font tout leur possible pour mettre à niveau l'alimentation électrique. Clairement, au moins dans la région Dijonnaise, le fournisseur d'énergie a compris les enjeux à venir et réagit rapidement aux demandes. Il n'a fallu que quelques mois entre la validation du projet et sa mise en fonction et de nombreux autres sites seront bientôt alimentés pour de multiples applications. De la location de vélos électriques aux autres nouveaux moyens de déplacement, la tension sur les équipes d'Enedis augmente tout en créant de nombreuses opportunités économiques profitables à tous les acteurs de la région. On le voit bien, si Tesla est actuellement le leader sur son marché, il entraîne avec lui toute une économie qu'il serait déraisonnable d'ignorer. Les grincheux avaient crié au loup lorsqu'Elon Musk avait fait retirer la version Standard Range du modèle Y aux Etats-Unis en début d'année. Faisant circuler la rumeur que cette version abordable du SUV Tesla ne serait pas remise au catalogue, les voici bien marrons. En effet, le modèle vient d'être homologué par les autorités chinoises avec une batterie de 60 kWh reposant sur des cellules LFP produites par CATL. Contrairement à l'itération américaine, ce modèle dispose de 525 km d'autonomie selon la norme NEDC toujours utilisée en Chine. Transposée à la norme WLTP ou EPA bien plus proche de la réalité, cette nouvelle version dispose de 446 km d'autonomie soit près de 50 de plus que la version américaine. Sa batterie est un peu plus grande que celle de la Model 3 SR+, et sera basée sur les mêmes cellules. Ses moteurs seront également les mêmes. Deux versions sont prévues, l'une avec 272 chevaux et l'autre avec 299 chevaux. Pourquoi ces deux modèles si ce n'est pour approvisionner les marchés occidentaux comme pour les Modèles 3 SR+, importés de Shanghai qui disposent d'un moteur plus puissant en Europe afin de compenser le poids des batteries LFP et de donner les mêmes performances que son homologue américaine ? En tout cas, la stratégie d'Elon Musk est totalement conforme à ses annonces en utilisant la chimie lithium-faire phosphate pour tous les modèles standard range de sa gamme, répondant ainsi aux inquiétudes sur la disponibilité du nickel à l'avenir. Ce que l'on sait, c'est que l'équipement sera calqué sur celui de la Model 3 d'entrée de gamme, déjà très bien pourvu. Reste à savoir quand ce modèle sera disponible en Europe pour attendre la production des modèles Y à batterie 4680 Roadrunner LFP de Berlin. En tout cas, cela devrait faire passer le prix de l'auto sous la barre des 50 000 euros. Depuis mi-juin 2021, la start-up en difficulté Faraday Futur commence à voir le bout du tunnel. Au départ pressenti comme étant le principal concurrent de Tesla, la société sino-américaine fondée par le fantasque J.U.E.T.ing avait toutes les cartes en main pour devenir un constructeur de premier plan. Pourtant, les décisions désastreuses de son ancien PDG ont conduit la marque au bord du gouffre. En janvier 2020, l'éviction de son fondateur du poste de dirigeant était, avec le recul, une décision avisée. Se débattant avec une réputation de mauvais payeur et une faillite personnelle de son fondateur, les équipes restantes de Faraday Futur ont fait preuve d'abnégation et de détermination. Avec des moyens réduits, ils ont continué à faire vivre la marque en présentant la voiture lors de rencontres et en soutenant le nouveau patron autant que possible. Tout ceci commence à donner des résultats. Faraday Futur installe un showroom à New York et annonce une fusion avec un acteur du capital risque, Property Solution Acquisition Corp. L'entreprise attend une progression de 1 milliard de dollars de son capital et l'injection immédiate de 230 millions de cash. Voilà qui sécuriserait la mise en production de la FF91 porte-étendard de la marque. Mais comment cela est-il possible ? Qui donnerait crédit à une marque dont les brevets ont été pillés par son ancien patron, qui peine à payer ses fournisseurs, et dont les promesses ont le plus souvent été faites de vent plus que de réalité ? Un seul nom explique cela. Karsten Breitfeld. Ancien patron du programme i8, l'allemand était un pilier du programme électrique chez BMW. Remercié par une direction trop conservatrice, il a fondé la start-up chinoise Byton. Les tensions créées par l'administration Trump et la Chine ont eu raison de son implication dans l'entreprise au moment où Faraday Futur était à la dérive. En prenant les rênes du constructeur sino-américain, il lui a apporté une respectabilité et très vite souligné par la justesse de ses décisions. Délaissant les frasques de son prédécesseur, Breitfeld va petit à petit regagner la confiance des fournisseurs et des investisseurs. Exit les annonces de commandes faramineuses ou les chiffres de production exagérés. La nouvelle ligne de communication pour la FF91 est désormais de produire une voiture deluxe, performante et innovante avant de penser à une production de grande série. La prochaine étape de Faraday Futur est le 21 septembre avec la consultation des actionnaires en vue de procéder à la fusion. J'espère sincèrement que cela sortira Faraday Futur de la situation compliquée qui est la sienne et qu'on verra enfin cet FF91 sur la route. Le 15 juillet 2021, et oui encore, Elon Musk s'est fendu d'un tweet où il dit que même si le Cybertruck est un flop, il n'en a cure. On peut penser qu'il s'agit d'une posture médiatique car tous les indicateurs montrent un engouement énorme pour le véhicule et les prévisions de production sont à la mesure des précommandes. En effet, la presse coréenne a relayé l'annonce d'un contrat de 435 millions de dollars avec Tesla pour l'achat de caméras destiné à un nouveau produit de la marque dont la production doit commencer en 2021. Un tel chiffre ne peut se rapporter au camion semi-remorque, seul autre produit entrant en production cette année. Les avancées de la nouvelle usine d'Austin au Texas sont rapides et s'il reste moins de 6 mois aux équipes d'Elon Musk pour lancer la pré-production, cela semble tenable au moment où je tourne cet épisode. Si Musk a annoncé que le produit final sera très proche du prototype, aussi bien dans son aspect que dans ses dimensions, de nouvelles informations sont à prendre en compte. L'encombrement du Cybertruck final, à peine 3% plus petit que le prototype, risque de poser des problèmes en manœuvre et dans les endroits étriqués. Comme GMC avec son mastodonte Hummer, Tesla a décidé de doter son pick-up de 4 roues directrices, facilitant les manœuvres et donnant une conduite plus dynamique. Combiné aux 3 moteurs de la version Plaid, dont les arrières permettront une poussée vectorielle, on peut s'attendre à un comportement vif qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un engin de cette taille. J'ai vraiment hâte d'en prendre le volant. Enfin, depuis quelques mois maintenant, on sait que le Cybertruck de série sera dépourvu de poignées de porte. Elon Musk a toutefois précisé comment fonctionnera le système. Basé sur le même principe que le Model X, le véhicule repérera le conducteur, probablement grâce à sa carte ou à l'application mobile. Les caméras seront également mises à contribution afin de permettre l'ouverture des portes passagers. On peut imaginer un repérage des personnes afin d'ouvrir la bonne porte au bon moment. A suivre encore une fois avec intérêt. Le 13 juillet dernier, le Corea Herald relaie la volonté de LG Chem et SD Samsung d'entrer dans le pool de production de la nouvelle cellule de batterie Tesla. Plus grosse, disposant d'une architecture sans languette et d'une chimie améliorée, la cellule Tesla est annoncée plus efficace et plus durable tout en réduisant drastiquement les coûts de production. Jusqu'à présent, seuls Panasonic et CATL ont démontré leur capacité à produire ces cellules. En plus, bien entendu, de la production interne de Tesla qui s'annonce sur les sites de production de voitures en cours de construction. Avec le nombre gigantesque de cellules à produire, 5 fabricants ne seront pas de trop pour répondre à la demande. Panasonic a déjà annoncé un investissement de 3,6 milliards de dollars pour cette production, largement financée par la revente de ses actions Tesla. CATL a déclaré construire également une usine pour un montant de 600 millions de dollars tout en annonçant l'extension de son contrat de fourniture jusqu'en 2025. C'est maintenant au tour de LG et Samsung de livrer à Tesla des échantillons de leurs essais de production pour approbation par le constructeur de Fremont. Si Samsung n'a pas dévoilé d'échéancier pour sa production, LG souhaite par contre pouvoir démarrer la production en masse dès 2023. Ce serait juste après le démarrage des usines Tesla et Panasonic. CATL n'a pas encore dévoilé ses plans, mais la rapidité du fabricant chinois à réagir vite et bien n'est plus à prouver. On le voit, de nombreuses sociétés emboîtent le pas à Tesla pour assurer des approvisionnements réguliers en vue de production grand public. Il faut dire qu'entre le modèle Y Roadrunner, le Cybertruck et la future Compact, les volumes de production des cellules vont exploser dans les deux prochaines années et Tesla ne pourra y subvenir seul. Décidément, Elon Musk a parfaitement identifié les besoins pour une électrification efficace des transports et surtout les deux points bloquants actuellement. La production de cellules abordables et la disponibilité des recharges des véhicules. Nul doute que les efforts dans ce sens seront très profitables pour le public, mais aussi pour les partenaires qui décideront d'accompagner Tesla dans son aventure. Une belle preuve de maturité visionnaire. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Long Range. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager mon travail. Portez-vous bien. Ciao ! Une faillite personnelle de son fondateur, les équipes restantes de Faraday Futur ont... Ça, c'est pas bien ce que t'as fait, là. Pas bien du tout. Pas bien du tout.